Musique Bonjour public ! Bonjour tout le monde ! Ça va ? Ça va juste... Euphorique ! Comme tout le temps ! Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle présentation de tout plat... Nouvelle recette surtout ! Nouvelle recette surtout, oui ! Donc aujourd'hui, on va vous présenter une petite recette de rôti orloff. Alors, pour cette recette, il va nous falloir un peu d'humour... Une recette qui te tient à cœur ! Une recette que j'adore, que je fais souvent ! Oui, je sais bien ! Alors, pour ça, il va nous falloir un rôti de porc, donc environ 1 kg. Ça serait bien qu'il soit un petit peu plus sérieux. Donc environ 1 kg, il va nous falloir des rondelles de tomates, des tranches de toastinettes pour croque-monsieur, du bacon. Donc ça, ça va être pour le rôti. Et moi, j'y rajoute une petite sauce, où je vais y rajouter de la crème fraîche, des champignons de Paris, et du sel et du poivre. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Alors, la première étape, on va commencer par faire cuire notre rôti. Donc, pour un rôti d'à peu près 1 kg, il faut compter à peu près 1 heure de cuisson. À 200 degrés. À 200 degrés. Et là, on va faire une première étape, on va le faire cuire pendant 50 minutes. Donc, il va déjà être bien préparé. Donc là, on va le faire cuire. On va l'assaisonner. Donc, Seb m'a mis un petit peu d'huile d'olive. Attends, attends. Excuse-moi. T'as vu ça ? C'est magnifique. On a des matériels qu'il faut utiliser. Oui, c'est pas faux. Donc, un petit peu d'huile d'olive pour ne pas que ça sèche de trop. On va un petit peu l'assaisonner. Donc, un petit peu de poivre. Et je vais rajouter un tout petit soupçon de beurre. Un petit peu de beurre, voilà. Je vais mettre une petite pincée de sel. Voilà. Tu le retournes ou pas, non ? Tu le laisses comme ça ? Oui, je le laisse comme ça. Voilà. Et voilà. Donc ça, ce sera la première étape. Donc, pour cette première étape, on va le fournir pendant 50 minutes. Histoire qu'il soit quasiment cuit. Et je vous montrerai le reste de la préparation, de la recette. Donc, c'est parti pour 50 minutes à 200 degrés. Bon, voilà. 50 minutes se sont écoulées. Donc, notre roti, voilà, a bien commencé à... Enfin, on va dire quasiment cuit. Donc, Sébastien, je vais te libérer. Hum. Voilà. Je vais te demander de me le tenir. Voilà. Tac. Hop. Et je vais sortir mon rôti. Ça, on conserve. Ça, on conserve. Oui. Oui, oui, oui. On va pas faire de bêtises. T'es nerveux de passer. Je te vois venir. T'es nerveux. Est-ce que tu veux que je t'ai plus cher ? Alors, voilà. En attendant, je vais demander à Sébastien. Donc, ça, c'est la première étape. Tu demandes à Sébastien de me préparer les champignons de Paris. Donc, il va me les éplucher. Et tu vas me les couper en rondelles. Oh, en rondelles. Oulala. En tranches, s'il te plaît. En tranches ? Oui. En longueur. Alors, on peut enlever le pied ou le garder. Donc, c'est comme vous voulez. On va le garder. Voilà. Et je vais te demander de me les mettre dans la casserole. Ok. Là, on va préparer la sauce. Je te mets une petite noix de beurre dans le fond de ta casserole. Oui. Je veux bien que tu mettes une petite noix de beurre. Donc, j'enlève le fil de mon rôti. Donc, j'ai enlevé la totalité du fil. Et là, on va venir couper des tranches dans notre rôti. Et on ne va pas les couper entièrement. On va se garder à peu près 2 petits centimètres en bas. On va le laisser accrocher. Voilà. Donc, ça, ça sera une tranche par personne. Voilà. On ne descend pas jusqu'en bas. On se garde le reste. On se garde à peu près 2 petits centimètres en bas. Voilà. Accrocher pour pouvoir couper après les tranches entières. Qu'est-ce qui te fait rire Sébastien ? Je te sens très... Très en... On regarde combien en bas ? 2 petits centimètres. C'est parce que je l'ai dit 50 fois, c'est ça ? Donc là, je coupe la totalité de mon rôti. On voit qu'il est bien cuit. Pardon. Parce qu'après, on va vraiment le mettre très, 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 très peu de temps. Je l'ai dit plusieurs fois. On va le mettre très peu de temps juste pour faire fondre le fromage et notre bacon. Alors, il y a plein de gens qui vont... Qui existent une méthode où vous allez le couper, le farcir au milieu. Moi, je préfère le faire en tranches comme ça individuelles. Donc, une fois qu'on a fini tout ça, l'étape suivante, ça va être de prendre une petite toastinette de fromage. Que je viens... Qu'on va ouvrir. Et que j'ai cassé en deux. Qui est toujours pratique à ouvrir d'ailleurs. Oui, qui est toujours très, très facile à ouvrir ça. On peut le faire avec de la mentale. Avec de la mentale. Pourquoi de la mentale ? Non, c'est du fromage. Oui, non, c'est le meilleur avec ça. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, ça va fondre et donner encore un petit goût de fromage. Un petit peu de liquide en fait. D'accord. Voilà. J'ai ouvert ma première toastinette. Je vais venir prendre une tranche de bacon. Que je vais... Et je vais mettre ma petite toastinette par dessus. Voilà, ça nous donne ça. Je vais prendre une petite rondelle de tomate. Et je vais venir refermer entre les deux. Et venir la glisser au milieu de mon rôti. Voilà. Donc là, on va répéter l'opération. Une deuxième fois. Enfin, autant de fois que vous avez de tranches en fait. Donc on prend notre petite tranche de fromage. Notre tranche de bacon. Une petite rondelle de tomate. On replie en deux. Et on vient glisser au milieu de nos tranches. Voilà. Et on va faire ça sur la longueur de notre rôti. Seb, tu as bientôt fini les champignons. Seb nous a coupé les champignons en tranches. Donc comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc je vais finir de préparer le rôti. Et ensuite, je vais vous montrer comment préparer la sauce. Ça te va, Cédric ? C'est parfait. Merci Sébastien pour ces petits champignons. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Donc là, on va faire revenir notre beurre en train de fondre. On va faire revenir légèrement nos champignons dans le beurre. Donc on a fait bien réduire nos petits champignons dans le beurre. Maintenant, je vais venir rajouter. Après, alors là, je rajoute de la crème fraîche. Quand je vais te sortir. Non, non, attends. Excusez-moi. Une fatule. Non, non. Je vais une cuillère. Ah, une cuillère. Merci. Donc là, je rajoute de la crème fraîche. Il n'y a pas vraiment de quantité. Ça dépend de la quantité de sauce que vous voulez. Donc si vous voulez mettre un pot de sauce. Moi, je dirais. Pour les gens qui aiment bien saucer. À convenance. À convenance personnelle. Donc comme je sais que Seb, il aime bien saucer. Tu vas mettre le pot de crème. Je vais lui mettre la dose de crème. Ça, tu me la gardes. Je vais m'en servir. D'accord. Donc là, j'en mets partout. Tu as vu ? Donc là, on fait fondre notre crème. Et voilà, ça nous fait une petite sauce champignon. Est-ce que je te sale ? Est-ce que je te poivre ? Je veux bien. Pas moi, la sauce. Je veux bien que tu me sales et que tu me poivres la sauce. Tu me dis stop. Donc on assaisonne. Oh bien, on peut. C'est un petit peu de goût quand même. Merci. Et une bonne petite poignée de sel. Enfin poignée. Pincée. Oui, je vais te mettre une pincée. La poignée, ça va faire un peu beaucoup. Donc voilà. On a une petite sauce champignon crème. Tout simple. Est-ce qu'on va la laisser mijoter le temps de faire cuire le... Non. Pas du tout. Ah oui. Là, ensuite, l'étape suivante. Je vais venir la rajouter à mon fameux jus que tu m'as gardé tout à l'heure. Pardon. Mon petit jus de cuisson. J'en mets partout. Nous, c'est bon. On fera le ménage. On fera le ménage après. Donc là, je le rajoute à mon petit jus de cuisson. Je mélange légèrement. Et on va venir y déposer. Donc, voilà. Ça nous... Oh là là. Mais j'en mets vraiment partout. Et donc, on va venir y rajouter et poser notre rôti qu'on a préparé à l'intérieur. Tu me rapproches le plat ou le rôti, comme tu veux. Bah, je vais te rapprocher le plat. C'est bon. Tu ne veux pas prendre mon rôti. Donc, voilà. On a préparé tout notre rôti. Donc là, on va le prendre, tranche par tranche. Et on va venir le poser dans notre sauce. Et là, on va pouvoir le remettre 10 petites minutes. Juste histoire de faire fondre notre fromage et notre bacon au four. Tu veux les gants, peut-être ? Non ? C'est pas tout ? Je devrais aller. Ça refroidit. C'est parti. Donc, voilà. Donc là, on le remet. Hop. Attends, je t'ouvre. 10 petites minutes. 200 degrés. 200 degrés. Juste pour bien faire fondre notre bacon. Et notre fromage. Parfait. Et voilà, la sauce va se réchauffer un petit peu. Pendant ce temps-là, Sébastien, je vais délai quand même. On se retrouve tout de suite dans 10 minutes. 10 minutes. Cédric, je vais sortir. Le petit rôti. Ton chef d'oeuvre. Mon chef d'oeuvre. Notre chef d'oeuvre. Tout est dans les champignons. Donc voilà, un petit rôti hors l'oeuf. Donc vous avez de la sauce. Et puis, le petit rôti. Après, il ne vous reste plus qu'à trancher les tranches et servir. Une petite tranche de... Trancher les tranches et servir les tranches. Ouais. Mais pourquoi pas. Moi je valide. C'était le mot... On nous avait donné un mot à dire. C'était le mot tranche. Celui qui disait le plus de fois. Tranche. Tranche avait droit à un petit verre. Et une tranche. Donc j'ai gagné. C'est vrai. Bon, on arrête là ? Bah non. Non, non, non. On n'arrête pas là. On va continuer. Vous êtes pas prêts de vous débarrasser de nous. C'est pas faux. Donc on va vous dire à bientôt. Et on va se retrouver très rapidement pour une prochaine recette. Allez, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501